Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est René Zorilla et aujourd'hui je voudrais vous parler d'un truc avec lequel on se pollue énormément, c'est l'opinion des autres, c'est l'avis des autres. Et surtout quand on est dans le milieu où je suis, où on fait des vidéos, on fait des cours, je vais faire des programmes en ligne et tout, il y a toujours un moment ou un autre où on se bouffe la tête avec l'opinion des autres. Et on imagine l'opinion des autres et tout ça, et il y a aussi le syndrome de l'imposteur, mais ça j'en reviendrai sur une autre vidéo. Et si j'ai un conseil à vous donner sur la manière dont on se bourre le mou avec l'avis des autres, le conseil c'est arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite parce qu'en réalité vous êtes en compétition avec une seule personne dans votre vie, c'est vous. Vous êtes la seule personne avec qui vous êtes en compétition. Parce que dès que vous laissez tomber ça pour l'avis des autres, dès que vous décidez de ne pas faire quelque chose parce que vous avez peur que quelqu'un pense ci ou pense ça, ou que vous imaginez que l'autre va penser ci ou va penser ça, et bien c'est à cette minute là, c'est la minute où vous laissez tomber vos rêves pour quelqu'un dont finalement vous n'en avez peut-être rien à foutre, ou vous n'en avez peut-être à foutre mais que lui n'en a rien à foutre de vous. Bref, ça n'en vaut pas la peine. Au moment où vous décidez de ne pas faire quelque chose de peur que quelqu'un d'autre pense ci ou ça, c'est le moment où vous vous abandonnez vous. Ce n'est pas l'autre qui vous fait quelque chose, c'est vous qui vous faites quelque chose. Donc arrêtez tout de suite, arrêtez tout de suite. Et dès que vous faites ça, de nouveau, les deux moyens, tapotez, tapotez sur tout ce que, parce que de nouveau c'est une peur. Et qu'est-ce que je vous dis tout le temps sur les peurs ? Les peurs sont driveées, sont motorisées, sont mises en place par le fantasme qu'on va se créer d'une situation future. Donc vous commencez à imaginer ce que l'autre pourrait dire de vous, ou vous vous basez sur quelque chose que lui a déjà dit dans le passé sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Et vous construisez la peur par rapport à tout ça. Tapotez tout ça, tapotez toutes ces ressources-là et allez-y, allez-y, parce que vous ne faites pas ça pour eux, vous faites ça pour les autres qui en ont besoin. Bon, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. C'est la dernière fois que Robert Smith est venu donner un cours à Bruxelles. Je l'avais fait venir pour Therapeutia et pour Centre EFT. Caroline, tu vois, j'ai bien retenu la leçon cette fois-ci. Et il était venu et genre trois jours avant, ils me disent qu'il y a un problème avec le traducteur et que c'est moi qui dois faire la traduction. Et à ce moment-là, c'est il y a facilement quatre ans, mon anglais n'était pas aussi bon que maintenant. En compréhension, oui, mais en traducteur, c'est un boulot, quoi. Simplement, traducteur, c'est un boulot, on peut bien se débrouiller en anglais. Ce n'est pas pour ça qu'on est bon traducteur. Et au départ, je n'étais pas très chaud. Ils me disent, oui, mais tu connais ce qu'ils disent. Et à ce moment-là, je ne gagnais pas super bien ma vie. Donc, ça doit y avoir 4-5 ans. Et j'ai demandé quel était le prix et on m'avait dit que c'était 250 par jour. Et il venait trois jours. Et là, tout de suite, ça m'a un petit peu poussé à le faire. Et j'étais pas mal stressé, mais je me suis dit que ça allait aller. Et le premier jour, au départ, j'étais à côté de lui, en face de tout le monde. Et je commence à traduire. Et à un moment, je ne traduis pas super bien ou il y a un truc. Et très vite, je me rends compte qu'il y a une dame qui commence à râler. Et sur, je ne sais pas, toutes les 2-3 minutes, elle râle, elle râle, elle râle par rapport aux traductions que je faisais. Il y avait une cinquantaine de personnes et moi, je me suis braqué sur cette personne-là. Et quand est arrivée la pause de 10 heures, la première pause du matin, honnêtement, j'avais envie d'abandonner. J'avais vraiment envie d'arrêter. Et surtout, je me disais qu'il allait y avoir 3 jours comme ça. Et c'était au tel point qu'à un moment, j'avais la sensation de ne pas l'entendre, de ne pas comprendre ce qu'il disait. Mais comme je connaissais super bien ses cours, il y a même des trucs que, ben voilà, j'écoutais quasiment pas ce qu'il disait, mais je traduisais parce que, voilà, à force de l'entendre, de le répéter, je savais ce qui venait après. Et à un moment, j'ai même demandé, tiens, est-ce que je ne peux pas me mettre derrière un bafle ? Vous n'avez pas besoin de me voir et avec les micros et tout. Et à un moment, je ne sais pas s'il s'est rendu compte de ce qui m'arrivait ou pas, mais à un moment, il m'a dit, assieds-toi là en face de moi. Et donc, je me suis assis au premier rang, j'étais en face de lui et je ne voyais plus les gens derrière. Et à partir de là, ça a déjà été beaucoup mieux. Et le lendemain, j'étais dans les embouteillages et je repensais de nouveau à ça et je commençais à me stresser. Et j'ai appelé un pote à ce moment-là et on commence à discuter. Et en discutant, je me suis rendu compte que cette personne-là, elle râlait. Elle râlait parce qu'elle comprenait l'anglais. Donc, en réalité, elle n'avait pas besoin de ma traduction. Et je me suis rendu compte que ma traduction, quelle que soit la qualité qu'elle pouvait être, quelles que soient les erreurs que je pouvais être, néanmoins, ça permettait à des gens qui ne parlaient pas anglais de pouvoir recevoir le message de Robert Smith et du FasterEFT. Et là, il y a un switch qui s'est fait et je me suis rendu compte que voilà, je n'étais pas là pour elle, mais j'étais là pour les autres. Et à partir de là, j'étais beaucoup plus relâché. Donc, c'était beaucoup plus relâché, ça roulait. Je n'ai pas été le meilleur traducteur qu'il a eu, mais j'ai regardé les vidéos par après et c'était beaucoup moins affreux que ce que je ne le pensais, mais parce que je me suis relâché. Je me suis relâché, je me suis amusé et à la fin, il y a plein de gens qui sont venus me dire en disant « Ah, tu fais super bien, c'est super gai de t'écouter » et tout ça. Et tout ça parce que moi, j'ai changé ma manière de voir les choses. J'ai arrêté de mettre mon attention sur quelqu'un, sur une personne et de m'imaginer de ce qu'elle pouvait dire, de ce qu'elle pouvait faire, machin et tout ça. Alors que je ne le faisais pas pour elle. Je ne le faisais pas pour elle, ce n'est pas elle qui avait besoin de ce que je faisais. Donc, libérez-vous de toutes les conneries que vous pouvez vous raconter pour que vous ne fassiez pas les choses que vous avez envie de faire. Il y a toujours, quel que soit le truc que vous avez envie de faire, il y aura toujours quelqu'un qui sera content de recevoir l'information que vous lui donnez. Donc, relâchez-vous, tapotez sur tout ce que vous vous racontez. Moi, ce matin, je vous assure, dans la voiture, ce matin-là, quand je retournais au deuxième jour, je me suis tapoté. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai continué à tapoter pour renforcer tout ça. Et deux minutes avant de commencer, ou à un moment, j'ai regardé la femme, j'ai fait du tapping mental et ça m'a beaucoup aidé. Donc, une chose, c'est comprendre et une autre chose, c'est renforcer avec le tapping. Donc, tapotez sur tout ça. Dès que vous doutez, la règle des cinq secondes, et faites-le. Et avancez, avancez, avancez. Et plus vous avancerez, plus vous serez content de vous, plus vous, dans votre tête, vous allez gravir des étapes, et plus vous allez vous sentir à l'aise dans ce que vous faites. Donc, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à toutes les bêtises que vous racontez. Mettez-moi un petit pouce en l'air, transférez ça si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Allez, à très bientôt. Ciao ! Ciao !